J'ai le goût de dire, puis ça, je le savais pas. Moi, ici, je vois une vieille boîte de poudre à pâte. Voyez quoi, vous? Moi, je vois le couvert, ici. Et je vois ici la naissance du Jo-Louis. Elle a mis de la pâte brune là-dedans. Elle a fait cuire. Elle a fait un autre morceau. Elle a mis un crémage blanc. Elle a mis les deux couverts puis coulé du chocolat chaud. Et voici la naissance du Jo-Louis. Le Jo-Louis vient de là. Vient de là. Le Jo-Louis vient de ce courant, là. Un Jo-Louis, Vachon, c'est tellement bon, un Jo-Louis, ça fait tellement plaisir. Bon, Vachon, ici, on se promène à Sainte-Marie puis des rues Vachon puis des édifices Vachon puis, tu sais, Vachon, ça fait partie de l'histoire ici. Vous, vous en portez une couche de plus parce que vous êtes descendant de la famille Vachon, là. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Disons que Vachon, pour nous, on s'appelle Vachon. Mais quand on a l'occasion de discuter des gens qui nous connaissent moins ou qu'on rencontre pour la première fois, évidemment, Vachon, tu viens de où? Je viens de la Beauce. Ah! Les gâteaux Vachon ou Rogatien Vachon? C'est un des deux. C'est un des deux. Est-ce que cette maison-là, vous l'avez connue avec votre grand-mère ici? Ah oui, je l'ai connue. Quelquels souvenirs vous gardez de cette dame-là? Je sais, elle était vraiment impressionnante, ma grand-mère. Les dernières fois que je me souviens que je l'ai vue, je devais être à peu près à l'âge de 5 ans, 5-6 ans, pas plus. Et puis, elle était impressionnante. Elle était... à première vue, c'était une femme qui avait l'air très très froide, pragmatique, très sérieuse. Sévère? Sévère. Mais aussitôt qu'on s'approchait puis qu'elle nous prenait par les bras, on s'entend vraiment à une vraie grand-mère. Bien, Vachon a eu des débuts modestes. Vachon a pris de l'expansion par sa qualité de connaître le marché du Québec. Par la suite, la réputation s'est répandue par elle-même un peu partout. Et ce nom-là, je pense qu'il est marqué, dans la grande majorité des Québécois, peut-être pas à la nouvelle génération de jeunes de 10, 15, 20 ans qui n'ont pas vécu ça. Mais si on prend les gens de 30, 35 ans et plus, aller jusqu'à 80, 85, Vachon est synonyme de gâteaux. Et ça, ça a pris des années et des années, mais ça s'est fait avec rigueur et ça s'est fait aussi par le travail acharné de tout le monde, autant dans la production que dans la vente des produits. Quiconque travaille dans le secteur du marketing rêverait de créer une situation comme celle-là, une marque si imprégnée dans une société. Comme par exemple, qui un jour n'a pas reçu un gâteau de fête à partir d'un Joey? Bien, écoutez, je pense qu'avec le temps, les différentes institutions qui ont acheté Vachon, par des expériences personnelles qu'ils ont faites, en voulant modifier un peu le nom et les résultats obtenus, se sont rendus compte que c'était vraiment imprégné dans le nom Vachon quand on parle de Joey, de caramel, de demi-lune, de doigts de dame, de mille-feuille. Et la continuité, le mille-feuille, c'est un peu plus de mille-feuille, c'est votre préféré. Oui. Le mille-feuille que vous mangez aujourd'hui, bien que plus petit, c'est le même mille-feuille que vous mangez quand vous étiez... C'est le même mille-feuille. Pour vous, ça goûte la même chose? Ah, ça goûte la même chose. Écoutez, si votre mère vous fait une tarte aux pommes puis elle est excellente, bien, ça veut dire à votre femme, bien, prendons la recette de maman. Bon, c'est un peu ça, là. C'est la recette de la grand-mère. La recette de la grand-mère. Tout a commencé dans ce fourneau de Rosanna. Aujourd'hui, Vachon, c'est 350 millions de petits gâteaux par année, 45 produits sur neuf lignes de production. Dans tout le florilège des usines du Groupe Bimbo, est-ce que celle-là, puis là, je veux pas que vous parliez en mal de vos autres usines, mais est-ce que celle-là, elle a un petit quelque chose de spécial? Bien, c'est sûr. C'est sûr, parce que Vachon, c'est une marque emblématique pour les Québécois. On fête nos 100 ans cette année. C'est notre seule usine de gâteaux qui est au Canada. Donc, tous les petits gâteaux Vachon à travers le pays sont produits ici. Mme Royer, je viens juste de terminer la visite de l'usine, puis il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, c'est la fierté des gens sur le plancher. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait que je vous dise ça? Non, mais c'est une belle famille. On est fiers. On a 500 employés ici. On est fiers d'eux. Ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. C'est une belle gagne. Comment vous voyez ça quand les gens prennent vos produits comme ça? On est fiers de travailler ici. C'est notre deuxième famille. Vraiment. On l'a tatoué sur le coeur. Depuis le temps qu'on est petite, on l'a vraiment tatoué sur le coeur. Oui, c'est ça. Vous avez vu de vos yeux, vous avez participé à la confection, probablement de millions de petits gâteaux? Oui. On a vu les technologies rentrées. C'est tellement beau, tellement impressionnant. Est-ce que vous avez vos préférés? Bien sûr. Bien oui. Votre préférée? Le millefeuille et le cupcake. OK. Votre préférée? Le carré feuilleté au caramel, là. Ah, il est bon, il est bon. C'est délicieux. Est-ce qu'on vous a fait le coup? Bien pas le coup. On a tous eu ça un jour, une chandelle sur un Joe Louis pour son anniversaire. Oui, comme plusieurs Québécois. Puis ça, c'est une histoire que je compte souvent à la gang en Ontario. Je pense que pas mal tous les gens de notre génération ont eu un Joe Louis avec une chandelle il y a plusieurs années. J'espère que ça se fait encore. Je pense que oui. Oui, moi aussi. Bien, bonne fête à Vachon, en tout cas. Merci beaucoup. On pique ou on pique pas? On pique!